A ma rolle... Ah mais moi je connaissais cette route-là que je connais moi. Ah mais non, ça c'est la route du bois de l'enfer. Voilà. Ah et ça c'est la grande reprise. Donc tu vas là, tu le déposes au bout. Ouais d'accord. Aujourd'hui on compte les coques faisans, par le biais de leur champ. C'est pas plus facile de les compter au moment du lâcher ? Non parce qu'ici ils sont pas lâchés, ce sont que des oiseaux naturels. Il n'y a pas eu de lâcher depuis 4 ans ici, et on gère que les populations naturelles de faisans. L'objectif c'est d'avoir une nouvelle espèce à chasser sur la zone, qui se développe très très bien, où les chasseurs font très attention, puisque maintenant c'est réouvert et avec un plan de chasse, donc avec un quota. L'accroissement de la population de faisans ne va pas nuire aux autres animaux ? Non, 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 il n'y a pas de compétition ni de concurrence entre les espèces, pas du tout, on ne va pas croire. Comment expliquez-vous le nombre de compteurs aujourd'hui aussi important ? Oui, parce qu'on les a motivés, les chasseurs se motivent pour compter leurs oiseaux, parce qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi derrière, ils ont raison. L'objectif des chasseurs c'est ça, c'est de ne pas faire que d'aller à la chasse pendant la période de chasse, c'est d'appuyer sur la queue de détente, mais aussi de participer à des opérations de dénombrement.